Arthur Rimbaud, Les étrennes des orphelins La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Leur front se penche encore engourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Au dehors, les oiseaux se rapprochent frileux. Leur aile s'engourdit sous le ton gris des cieux et la nouvelle année, à la suite brumeuse, laissant traîner les plis de sa robe neigeuse, sourit avec des pleurs et chante en grelottant. Or, les petits enfants, sous le rideau flottant par le bas, comme on fait dans une nuit obscure, ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure. Ils tressaillent souvent à la claire voix d'or du timbre matinal qui frappe, et frappe encore son refrain métallique et son globe de verre. Puis, la chambre est glacée. On voit traîner à terre et part autour des lits des vêtements de deuil. L'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil souffle dans le logis son haleine morose. On sent dans tout cela qu'il manque quelque chose. Il n'est donc point de mère à ses petits-enfants, de mère au frais sourire, au regard triomphant. Elle a donc oublié, le soir, seule et penchée, d'exciter une flamme à la cendre arrachée, d'amonceler sur eux la laine et l'édredon, avant de les quitter en leur criant « Pardon ». Elle n'a point prévu la froideur matinale, ni bien fermer le seuil à la bise hivernale. Le rêve maternel, c'est le tiède tapis, c'est le nid cotonneux où les enfants, tapis comme de beaux oiseaux que balancent les branches, dorment leur doux sommeil, plein de visions blanches. Et là, c'est comme un nid sans plumes, sans chaleur, où les petits ont froid, ne dorment pas, ont peur. Un nid que doit avoir glacé la bise amère. Votre cœur l'a compris. Ces enfants sont sans mère. Plus de mère au logis. Et le père est bien loin. Une vieille servante alors en a pris soin. Les petits sont tous seuls en la maison glacée. Orphelins de quatre ans, voilà qu'on leur pensait s'éveille par degrés, un souvenir riant. C'est comme un chapelet qu'on égrène en priant. Ah ! Quel beau matin que ce matin des étrennes ! Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes. Dans quelques songes étranges où l'on voyait joujoux, bonbons habillés d'or, étincelants bijoux, tourbillonnés, danser une danse sonore, puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore. On s'éveillait matin, on se levait joyeux, la lèvre affriandée en se frottant les yeux. On allait, les cheveux emmêlés sur la tête, les yeux tout rayonnant, comme au grand jour de fête. Et les petits pieds nus effleurant le plancher, aux portes des parents, tout doucement touchés. On entrait, puis alors les souhaits en chemise, les baisers répétés, et la gaieté permise. Ah ! C'était si charmant, ces mots dits tant de fois. Mais comme il est changé le logis d'autrefois. Un grand feu pétillé, clair dans la cheminée. Toute la vieille chambre était illuminée, et les reflets vermaient, et sortis du grand foyer sur les meubles vernis, et maîtent à tournoyer. L'armoire était sans clé. Sans clé, la grande armoire ! On regardait souvent sa porte brune et noire, sans clé. C'était étrange ! On rêvait bien des fois au mystère dormant d'entre ses flancs de bois, et l'on croyait tout huir au fond de la serrure béante. Un bruit lointain, vague et joyeux murmures. La chambre des parents est bien vide aujourd'hui. Aucun reflet vermeil sous la porte n'a lui. Il n'est point de parents, de foyer, de clé prise. Partons, point de baiser, point de douce surprise. Oh, que le jour de l'an sera triste pour eux ! Et tout pensif, tandis que de leurs grands yeux bleus, silencieusement, tombe une larme amère, ils murmurent. Quand donc reviendra notre mère ? Maintenant, les petits sommeillent tristement. Vous diriez aller voir qu'ils pleurent en dormant, tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible. Les tout-petits enfants ont le cœur si sensible. Mais l'ange des berceaux vient essuyer leurs yeux. Et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux. Un rêve si joyeux que leurs lèvres mi-closes, souriantes, semblaient murmurer quelque chose. Ils rêvent que, penchés sur leurs petits bras ronds, doux gestes du réveil, ils avancent le front. Et leurs vagues regards tout autour d'eux se posent. Ils se croient endormis dans un paradis rose. Au foyer, plein d'éclairs, chante gaiement le feu. Par la fenêtre, on voit là-bas un beau ciel bleu. La nature s'éveille et de rayons s'enivrent. La terre, demi-nue, heureuse de revivre à des frissons de joie aux baisers du soleil. Et dans le vieux logis, tout est tiède et vermeil. Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre. La bise sous le seuil a fini par se taire. On dirait qu'une fée a passé dans cela. Les enfants tout joyeux ont jeté deux cris. Là, près du lit maternel, sous un beau rayon rose. Là, sur le grand tapis, resplendit quelque chose. Ce sont des médaillons argentés, noirs et blancs, de la nacre et du jet aux reflets scintillants. Des petits cadres noirs, des couronnes de verre, ayant trois mots gravés en or à notre mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501